Je suis Isabelle Leroux, je suis avocat dans un cabinet qui s'appelle Dentons, je suis surtout membre de la Pram, puisque c'est en qualité de membre de la Pram que je suis aujourd'hui, où j'ai la chance et l'avantage et l'honneur de présider la commission Marques et Internet, qui existe déjà depuis un bon moment. Et la Pram est donc une association qui réunit ce qu'on appelle les trois familles des gens qui sont intéressés par les marques, à savoir les juristes d'entreprise, comme vous, et d'autres qui sont ici, et également les avocats et les conseils en propriété industrielle. Donc c'est essentiellement tourné autour des marques, on a quelques sujets qui sont à la bordure avec les dessins et les modèles au droit d'auteur, évidemment. L'association, bien qu'étant française, est quand même très internationale, puisqu'on a aussi des vidéoconférences avec le Canada en particulier, parce qu'il y a une commission Canada, qui est très sympathique d'ailleurs. Et au sein de la commission Marques et Internet, on s'occupe essentiellement des problèmes de contrefaçon de marques dans l'Internet. C'est pour ça qu'on l'appelait Internet, parce qu'en fait, ça revêt toutes les formes possibles imaginables, aussi bien les noms de domaine, qu'ensuite le phishing, le cyberquoting, etc. Et la commission est née au moment où il y a eu l'explosion de l'Internet. Donc, après, bien après la naissance, entre guillemets, d'Internet dans les années 90-2000, mais où les problèmes en particulier de cyberquoting ont été importants. Et ensuite, on a vu apparaître au fur et à mesure que l'Internet se développait des créatifs, on peut le dire, en matière de contrefaçon qui ont utilisé tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir essayer de capter la clientèle, de tirer de l'argent, de faire du chantage, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est vrai que là, sur Internet, les marques sont à un terrain privilégié pour les pirates, malheureusement. Voilà. Très bien. Je vais vous laisser vous présenter également. Angélique de Simancourt, je travaille chez Accor et je suis en charge des sujets de propos et de l'intellectuel pour le groupe, donc à la fois pour les marques, la protection sur la défense des marques de toutes les marques de groupe dans tous les pays et également tous les sujets de droits d'auteur, donc avec les contrats d'agence de communication, de publicité, de design, d'architecte et tous les sujets dans le domaine. Donc effectivement, comme le dit Isabelle, c'est la frontière, la dépense des marques sur Internet et dans le domaine. Voilà, on reste le sujet. Alexandre Nappé, bonsoir à tous. Moi, je suis avocat, membre de la Prame, donc nouvellement ou récemment dans la commission. Je travaille pour le cabinet FIDAL et j'y développe l'activité dans le domaine, qui était le problème du science jusqu'à peu et on s'investit beaucoup pour vraiment développer une activité à la fois de gestion mais également de défense des droits. Et donc, j'utilise, on va dire, ma petite expérience en tant que conseil à une compétition industrielle par le passé dans la gestion à la défense et mes activités de banalistes au niveau de l'OMPI également, de l'IDRP et d'autres procédures similaires pour essayer de conseiller une entreprise qui a des intiques décrites très bien par les personnes ici. Ce qui m'intéresse dans l'entreprise, c'est dans ce cadre-là, notamment, d'où ma présence au cadre-là aussi. Bonjour, Juliette Bertrand, moi je suis aussi avocat. J'interviens à titre individuel, après avoir travaillé pendant très longtemps de l'hymologie du service. Je suis dans ces différents gros cabinets. Voilà, j'interviens essentiellement à l'entreprise actuelle et j'en compte de plus en plus sur le même domaine de l'entreprise aussi. Merci aujourd'hui. Parfait. Et je suis le groupe. Bonsoir à tous. Julie Laurent, je suis la responsable juridique de l'OP3FT. Je ne veux pas vous parler de l'OP3FT puisque ça va être le sujet de la présentation de l'ONUAL. Et en fait, je suis en charge de l'élaboration et de la VEF, tout cadre juridique du projet FROGANS, en fait. Et auparavant, j'étais avocat de 30 ans, spécialisé en propriété intellectuelle et droit de l'informatique et j'ai rejoint le projet d'OP3FT, enfin le projet FROGANS il y a 4 ans. Bonjour à tous. Je suis l'ambassadeur du projet FROGANS depuis 2014. Donc, il s'est fait à peu près un an que j'occupe ce rôle-là à l'OP3FT, avec derrière une histoire assez longue dans les noms de domaine puisque, pardon, je suis Stéphane Vendredin, j'ai oublié de le dire, je crois. J'ai créé dans les années, fin 99, un registraire qui s'appelait INDOM qui a été vendu en 2010. J'ai ensuite créé une activité de consulting qui continue dans ce secteur-là et puis j'ai occupé des fonctions au sein de l'AFNIC en tant que membre du conseil d'administration puis au sein de l'ICAN en tant que président du GNSO qui est l'organisme qui fixe les règles pour les extensions génériques et actuellement je suis président du Nominating Committee qui recrute actuellement à des postes clés à l'ICAP. Bonsoir à tous, moi c'est Thomas Panot, je suis juriste à l'OP3FT, je m'occupe notamment de la rédaction des documents qui encadrent l'utilisation de la technologie de Frogance et plus particulièrement, j'ai participé à la rédaction de l'UDRPF, on va y revenir plus en détail, mais je participais à l'adaptation de l'UDRP de l'ICAN dans notre version qui est l'UDRPF, donc adaptée aux ARAVAS Progrès. Et donc Romuald Duhon, je suis responsable du développement de l'écosystème au sein de l'OP3FT. Je travaille sur ce projet depuis trois ans maintenant et je vais te voir enchaîner directement dans le vif du sujet pour aborder ce workshop sur l'UDRPF. Peut-être avant, juste repréciser que l'OP3FT est une organisation à but non lucratif, donc c'est une organisation qui est neutre et qui a pour vocation de développer une technologie sous la forme d'un standard ouvert de l'Internet utilisable gratuitement par tous. Donc notre rôle est de diffuser l'information, de l'information auprès de la communauté Internet, on appelle les parties prenantes. Et pour ça, on a différents dispositifs, notamment une conférence, la FROGAS Technology Conférence, qui a lieu trois fois par an. La prochaine aura lieu au mois de janvier. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, il ne faut pas hésiter, c'est des événements ouverts et gratuits bien évidemment. On a également, on est présent dans différentes conférences à travers le monde, soit en tant que speaker, en tant qu'intervenant, soit en tant que participant pour justement parler de notre projet, avoir des retours de la communauté et puis pouvoir justement travailler sur tous les sujets, notamment le sujet que l'on va évoquer ce soir. Et on a également des listes de diffusion et je vous invite à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit, ce que je doute. L'OP3FT, organisation de buts non lucratifs, basée à Paris, le projet a 14 ans d'existence. J'insiste sur ce fait, on n'est pas une organisation qui est née hier, c'est une organisation qui réfléchit ce projet depuis de longues années et on aura l'occasion de le voir, qui traite les sujets, on va dire, dans une logique de fond et de connaissance de l'histoire de l'Internet. On aura l'occasion d'en revenir, d'y revenir. L'OP3FT aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes, évidemment des équipes techniques, c'est quand même notre métier, mais également des équipes juridiques. Vous avez ici Julie et Thomas qui sont là pour en témoigner et puis des gens qui s'occupent de la promotion comme Stéphane et moi, mais nous, on n'est que le relais de leur travail. Pour bien comprendre le projet Froganz et effectivement pourquoi on va parler du DRPF, il faut bien comprendre le fonctionnement de l'Internet. Je sais qu'ici, vous avez une bonne connaissance de sujets, néanmoins c'est toujours bien de prendre un peu de recul sur les sujets pour vraiment savoir où on se positionne et où se positionne le projet Froganz. Internet, en fait, on peut le schématiser en trois couches. C'est un schéma qu'on a repris de l'ICANN, il y a certains modèles qui développent 9, 16 couches, etc. On a pris volontairement ce schéma pour simplifier, pour expliquer où on se positionne. On a les infrastructures de télécommunication, donc c'est les gros tuyaux pour faire simple. On oublie qu'Internet est une industrie, mais pourtant ça l'est. Au-dessus, nous avons tout ce qui est lié au trafic et enrouting avec le système du DNS et des protocoles Internet et c'est là qu'intervient l'ICANN. Donc tout le programme des nouvelles extensions qu'on évoquait tout à l'heure, c'est ici que ça se passe. Et au-dessus, on a les applications génériques telles que sont l'email ou le web qui permettent des utilisations d'Internet. La plupart des gens ont tendance à confondre Internet et le web. Internet, c'est le réseau et le web est un usage de ce réseau. Et en fait, le web qui a été inventé en 1989 a connu une hégémonie et la connaît encore, ce qui fait qu'on a perdu de vue qu'il était possible d'innover à cet endroit-là. Alors évidemment, innover à cet endroit-là, ce n'est pas simple, mais c'est possible. Et donc c'est ce que le projet Froganse tente de faire, innover à cet endroit en introduisant une nouvelle couche de l'Internet pour donner naissance à un nouvel écosystème d'acteurs qui peuvent être des édicats de sites, des hébergeurs, des agents de la communication, des avocats, des CPI. On a recensé plus de 60 corps de métier auxquels notre projet touchait. Donc on a un peu de travail devant nous. Et aujourd'hui, on va vous parler plus spécifiquement des titulaires de marques, comment ils vont être impactés par ce projet-là et effectivement de leurs conseils en propriété intellectuelle. Et effectivement, leurs avocats pour voir comment nous, on a pensé ce dispositif pour leur simplifier la vie. Pourquoi on introduit une nouvelle couche de l'Internet ? C'est pour répondre à un besoin. Donc très brièvement, l'idée, c'est de rapprocher les éditeurs de contenu et les internautes. Aujourd'hui, on est face à une situation où on a d'un côté des éditeurs de sites qui souhaitent rester en contact avec leur audience, notamment sur les terminaux mobiles. Et aujourd'hui, on est face à des éditeurs de sites web qui, lorsqu'ils veulent publier des sites web, ont une certaine difficulté à faire des sites web mobiles. Il faut le faire à travers du responsive design. Donc c'est très lourd à maintenir, c'est très coûteux, il y a beaucoup de maintenance. Où ils ont un choix, c'est celui des applications mobiles, qui sont très bien, mais qui ne sont pas de la navigation. J'aurai l'occasion, si vous avez des questions sur ces sujets, d'y revenir. Là encore, les applications mobiles, c'est sur quelle plateforme on la développe, est-ce qu'on fait sur iOS, sur Android, etc. Des tas de choix. Ce qui fait que beaucoup d'éditeurs de sites, aujourd'hui, se sentent un peu exclus de la publication mobile. D'un côté, on a ce problème, de l'autre, on a celui des internautes. Les internautes, ici et à travers le monde, on connaît tous ce cas, c'est de ne pas pouvoir accéder à un contenu sur mobile facilement, de manière simple, avec des contenus légers, sympas, etc. Alors, soit il faut télécharger l'application, mais souvent, l'application n'a jamais pensé à la télécharger au moment où on devait en avoir besoin, ou souvent, on a perdu le portable au moment où, ou alors, vous avez effectivement les sites web mobiles, mais qui sont généralement assez lourds à exploiter. La technologie Freugans, elle a pour l'occasion d'introduire un nouveau type de site, qui sont les sites Freugans, qui sont des sites simples, légers et sécurisés. Très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, mais pour que vous puissiez visualiser ce que c'est un site Freugans, un site Freugans, déjà, c'est un petit site. C'est un site qui peut prendre la forme que vous voulez. Donc, sur un navigateur web, vous avez votre fenêtre qui est comme ça, et puis vous avez l'habitude de scroller, ce qu'on appelle scroller, donc l'information des files. Sur Freugans, vous pouvez avoir la forme que vous voulez. Donc là, c'est un l'oreille luxe, mais c'est Freugans, mais vous pouvez avoir un logo, vous pouvez avoir une photo d'identité découpée, on voit vraiment ce qui s'affiche. Donc, les usages en termes de publication sont phénoménales. Imaginez une marque de luxe, ou n'importe quelle marque, n'importe quel éditeur, qui peut vraiment faire des sites très visuels. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils sont sécurisés, et qu'à l'intérieur, vous pouvez mettre des hypertextes, des liens, etc. Pour développer un site Freugans, vous avez besoin d'un langage de développement qui s'appelle le FSDL, Program Slide Description Language. Le FSDL, c'est l'équivalent du HTML pour le web. Le FSDL, bien évidemment, c'est un langage qui est publié gratuitement, et que la communauté va pouvoir s'approprier pour développer des sites. Et dans les mois à venir, vous allez avoir des sites Freugans qui vont apparaître sur la toile, des sites de petite taille, mobiles, et qui vont fleurir avec des tas de nouveaux usages et concepts. L'intérêt du FSDL, c'est que vous développez une fois votre site Freugans, et il s'affiche de manière identique sur l'ensemble des terminaux fixés mobiles. Donc là, vous avez l'occasion de voir ce magnifique Lorem Ipsum décliner, c'est-à-dire que vous développez une fois le site Freugans, et il va s'afficher sur votre téléphone, tablette, et sur un desktop de manière identique. Aujourd'hui, un éditeur de site est dans une impasse où il doit développer une application, un site web, etc., pour pouvoir avoir ce résultat. Donc on a pour vocation de répondre à ce besoin de l'éditeur et à ce besoin de l'internaute. C'est très difficile de présenter le projet Freugans en très peu de temps, je vais essayer de le refaire. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous, et on va revenir au concept de couche. En fait, une couche de l'internet, comme l'email et le web, a, je schématise, parce qu'on pourrait rentrer dans des questions techniques, mais grosso modo, vous avez trois caractéristiques. À chaque fois, vous avez ce qu'on peut appeler un canal de communication. Donc pour le web, ça va être le site web. Pour l'email, c'est l'email. Vous avez un lecteur ou un navigateur qui permet de voir ce canal de communication. Donc pour un site web, vous avez les navigateurs web, tel que Mozilla, Chrome, Internet Explorer. Pour les emails, vous avez les boîtes de messagerie. Et bien pour Freugans, vous avez un logiciel qui s'appelle Freugans Player, qui est un navigateur dédié à la consultation des sites Freugans. Ce logiciel, il est encore ici diffusé gratuitement à travers le nom. Donc vous avez un nouveau type de site, un nouveau type de logiciel de navigation, et la troisième caractéristique des couches, c'est les identifiants. Donc pour les sites web, vous avez les noms d'eux-mêmes. Pour les emails, vous avez les adresses emails. Et puis pour les sites Freugans, vous avez les adresses Freugans. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ? Mais est-ce que c'est déjà développé ? Est-ce qu'on peut voir ? Alors, oui, il y a plusieurs questions. Oui, c'est développé. Non, on ne peut pas voir, mais oui, on peut voir un petit peu. En fait, on a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez aller, où on diffuse les conférences qu'on évoquait tout à l'heure dans les dispositifs, et on a montré des démos de sites Freugans. Et il y a des démos qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc vous pouvez aller voir, consulter ces sites Freugans. Donc oui, c'est développé. Oui, vous pouvez en voir via des démos. Non, on ne l'a pas encore diffusé au grand public pour plein de raisons. Je pourrais y revenir tout à l'heure. Notamment, la première des raisons, c'est que si on regarde l'histoire de l'Internet, on se rend compte que l'UDRP, puisque c'est le sujet de ce soir, a été créé en 1999. Donc dix ans après la création du web qui a été créée en 1989. Donc on a eu un espace de dix ans où les titulaires de marques ne pouvaient pas agir face à l'usage des noms de domaine et du web. Que je discerne. Tout à fait. En tout cas, pas avec ce dispositif. Pas avec ce dispositif. C'est-à-dire, je crois que c'est pour ça que l'UDRP a été inventé à cette époque. Et nous, on a souhaité, en tout cas on souhaite, on sait que ça ne va pas être simple, ça ne va pas être un chemin simple. On souhaite maximiser nos chances de succès et notamment faire les choses dans l'ordre et de la faire en bonne intelligence. Donc on a décidé de communiquer auprès des titulaires de marques et de leurs conseils sur l'existence de projets pour ne pas qu'ils se trouvent piégés a posteriori. Donc on a un séquencement de la diffusion de la technologie Froggens qui se veut avoir appris de l'histoire de l'Internet pour faire les choses dans l'ordre et effectivement gérer la montée en charge et le succès de la technologie. C'est une des raisons pour lesquelles on travaille par séquencement. Il y en a d'autres que je pourrais évoquer tout à l'heure. Peut-être juste rajouter, Romuald n'aime pas prendre des risques sur l'ouverture, et le lancement de la technologie. Mais on peut dire que la phase qui vient d'être décrite, qui est donc une phase de préparation à la protection des marques, est aussi une phase de préparation au lancement et que le lancement devrait intervenir dans les mois à venir, courant 2015. Tout à fait. Et tout ce qui va concerner les adresses, on parle de quelques semaines sur cette période. Donc ça va venir très très vite. Donc là c'est ce que je viens d'illustrer. Pour comprendre le DRPF, il faut comprendre le fonctionnement des adresses Froganz. Donc une adresse Froganz, son motif est Network Name, Étoile, Site Name. Donc l'Étoile, si vous voulez le comparer, c'est le symbole, comme vous avez la rebase dans les adresses email, nous on a l'Étoile qui est l'Astérix. Entre parenthèses, l'Astérix est un symbole très intéressant parce qu'on le trouve sur l'ensemble des terminaux à travers les mondes. Donc c'est vraiment pour un usage universel, quelque chose d'intéressant. Et les adresses Froganz sont nativement internationales. Donc vous pouvez écrire une adresse Froganz dans dix catégories linguistiques. Vous les avez ici. Je ne parle pas très bien ni le russe ni l'hébreu, mais je peux vous assurer que ça veut dire Network Name, Étoile, Site Name. Et ici dans l'hébreu, on lit de droite à gauche puisqu'effectivement nos adresses sont nativement internationales. Donc ça, pour avoir présenté ce projet à Hong Kong, notamment à différents titulaires de marques et conseils de personnes venant de ces différents pays, il y a vraiment un effet très intéressant pour un éditeur de site qui peut communiquer enfin avec sa marque dans la langue de son pays. Vous pouvez nous donner un exemple concret pour votre société ? Bien sûr, je vais tout de suite y accéder. J'accède à votre requête tout de suite. En fait, sur ce motif générique, vous avez trois cas d'usage d'une adresse Froganz. Vous avez ce qu'on appelle les réseaux Froganz publics qui sont les sites Froganz Étoile, Site Name. Donc si je peux prendre l'exemple de votre société, oui, c'est vrai, oui. Donc par exemple, par rapport à votre société, ça serait Froganz Étoile Accor. S'il y avait une autre société, si c'était je voulais faire la promotion de ma montre, je ferais Froganz Étoile, ma montre. Froganz Étoile, Medunet. Froganz Étoile, Workshop, UDRPF, etc. Vous avez le mot Froganz qui est décliné dans les dix catégories linguistiques. Donc ça veut dire qu'on pourra publier sur un réseau Froganz générique en chinois le mot Froganz. Je vois de l'incompréhension. Oui, parce que là je suis un peu perdu, parce que vous dites un site Froganz générique. Et vous avez pris deux exemples qui ne correspondent pas, qui sont Froganz Étoile Accor et Froganz Étoile Medunet. Oui. C'est pour ça que je ne comprends plus. En fait, ici, vous pouvez personnaliser le nom de votre site, mais ça sera sur le réseau Froganz Étoile. Donc Froganz, le préfixe indique que je suis sur un système Froganz. Tout à fait. Je ne suis plus sur le net habituel que je connaissais. Tout à fait. C'est l'étoile en fait, c'est l'étoile qui est... C'est l'étoile qui est... Le préfixe, c'est un... Si on compare avec les adresses qu'on connaît, la première adresse, c'est une adresse de type nom de domaine classique. Voilà. Donc, mon site, mes lunettes, mes quoi que ce soit, c'est mon nom de domaine au sein du réseau Froganz. Le réseau Froganz ne change jamais au niveau de l'intitulé sur ce type d'adresse-là. Les deuxièmes adresses sont des adresses de type réseau, donc plutôt comparables au nouveau GTLD, dans le sens où la partie qui est désignée là par Network Name vous appartient, c'est vous qui la déposez, vous l'exploitez comme vous le souhaitez. En fait, vous avez un éditeur de site, si on prend l'exemple de la société Accor, qui veut publier son site institutionnel, a deux choix. Soit effectivement, il choisit de publier son site sur un réseau Froganz générique, et là, ce sera Froganz-Etoile-Accor. Soit il a la possibilité d'avoir son réseau Froganz dédié et de créer Accor-Etoile. Et là, il peut faire Accor-Etoile-Réservation, Accor-Etoile-Monéquipe. Il aura vraiment son réseau dédié pour publier l'ensemble de ses sites. Donc effectivement, la comparaison est assez intéressante, réalisée par Stéphane, par rapport aux nouvelles extensions. Et justement, alors, par rapport aux nouvelles extensions, pourquoi créer une couche supplémentaire avec l'arrivée des légitimes ? Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'une adresse Froganz adresse un site Froganz. C'est-à-dire qu'avec Accor-Etoile-Réservation, vous ne pourrez pas adresser un site web. Donc on est sur des usages différents. Les sites Froganz et les sites web sont deux mondes différents. C'est comme si vous avez, aujourd'hui, vous avez les applications, les sites web. Demain, vous aurez les applications, les sites web et les sites Froganz. Et donc, pour adresser un site Froganz, vous avez besoin d'une adresse Froganz. Donc finalement, on n'ajoute pas de la complexité aux nouvelles extensions. D'ailleurs, on connaît très bien l'ICAN. On a intervenu cette année à deux reprises au sein de Colac. Et Froganz a sa nouvelle extension. Et Froganz, en plus, a sa nouvelle extension. Ça, on va pouvoir y revenir aussi. Mais donc, voilà, on est vraiment sur deux usages différents. Donc, effectivement, la comparaison se limite dans le fait qu'on n'adresse pas les mêmes objets. C'est vraiment par l'usage qu'il faut le prendre. En fait, ce système de publication, là, vous voyez l'adressage, mais ça n'est qu'une partie technique. Il vous intéresse plus parce qu'on est sur un sujet de protection de droit. Mais en fait, la technologie, l'usage de la technologie, c'est la publication rapide et légère de contenus rapidement disponibles de manière universelle. Pour accéder à cette technologie, il y a un système d'adressage qui est nouveau. On est dans un monde parallèle. Un nouveau monde. C'est trop complémentaire. En fait, la vocation de la couche Froganz n'est évidemment pas remplacé le web puisqu'effectivement, vous ne faites pas la même chose avec un site web qu'avec un site Froganz. Déjà, en termes de contenu, c'est normal. Mais par contre, vous allez voir de nouveaux usages. Et là, on pourrait en parler parce qu'on a des centaines d'usages qu'on peut avoir en tête très facilement. Et dans cette adresse, je la rentre où ? Alors, cette adresse, quand vous voulez enregistrer une adresse, vous devez être FCR à compte administrateur. Ce n'est pas ma question. Oui. J'ai un ordinateur. Oui. J'ai un téléphone. D'accord, excusez-moi. Si je vais dans Google et que je rentre une adresse, regarde s'il se passe quoi. Il ne me répond pas. Rien. Il faut donc que j'ai téléchargé l'application de vous parliez tout à l'heure. C'est ça. Tout à fait. Et c'est sur cette application-là que je vais pouvoir chercher. Tout à fait. Sachant que quand même, les couches Web et Frogans ne sont pas des couches isolées, c'est-à-dire qu'elles ne communiquent pas. Donc, ça veut dire que vous allez retrouver des liens de site Frogans sur les moteurs d'obcherche et sur le system. Et à l'inverse, sur le site Frogans, vous pouvez, d'ailleurs, on en a un exemple là, un lien qui peut renvoyer vers un site Web. Et si je clique depuis la couche Frogans sur la couche habituelle, je rebascule si j'ai mon application de façon simple. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle en usage le parallèle sur film. D'accord. Vous pouvez imaginer des télécommandes à un site Web. Ok. Vous pouvez imaginer plein de choses. Vous pouvez imaginer ici des choses qui communiquent, etc. Enfin, là, des usages sont... Mais effectivement, vous avez tout à fait... Donc là, vous avez des exemples de termes Frogans transcrits dans les dix catégories linguistiques. Et donc, on arrive dans le juge de sujet avant de passer la main à Thomas. Évidemment, lorsqu'on a des fondateurs et des équipes travaillent sur le projet, leur ambition, c'est pas de poser des problèmes, notamment au titulaire de la marque. C'est bien, évidemment, de favoriser l'innovation et la création de nouveaux contenus sur Internet. Par contre, notre connaissance de l'histoire d'Internet et que les études ont montrées nous ont permis de nous rendre compte qu'effectivement, on pouvait, en introduisant un nouveau système d'adressage, introduire des biais. Donc, on a, pour cela, identifié qu'il y avait des risques, évident, on ne sait pas ce qu'on souhaite, mais il y a des risques de cybersquatting, de plein de choses. Et donc, on a mis en place différents dispositifs. Le premier dispositif, c'est une liste de termes réservés qui est publiée sur nos sites Frogans. Donc, vous pouvez trouver cette liste et qui liste un certain nombre de termes qui sont réservés à l'enregistrement pour certains titulaire de main. Non, pour certains titulaire de noms. Par exemple, c'est les noms des pays. Ah oui. Donc, les noms des pays sont réservés aux représentants du pays. Il y a aussi des noms qui sont réservés à l'opérateur ou à l'OP3FT pour les besoins, évidemment, de l'exploitation de certains services. Donc, c'est classé par catégorie. Et donc, c'est une liste qui, aujourd'hui, est exhaustive, mais qui peut être amenée à évoluer. Mais on a visité beaucoup. On a pensé à inspirer, évidemment, des travaux de l'ICAN et notamment des travaux qui ont été réalisés dans le cas des Nouveau-GTLD. Donc, les grands noms des organisations internationales, également, sont réservés aux dites organisations internationales. Voilà. Et qu'on a des noms génériques ? Non, il n'y en a pas. C'est pour y arriver, c'est-à-dire ? Tout à fait. C'est comme sur l'Internet. Tout à fait. Enfin, comme dans le nom des Nouveau-GTLD. C'est là que les ennuis commencent. Et donc, on a également... C'est là que les opportunités. C'est des noms génériques. Ça reste des noms génériques. Oui. Et donc, le deuxième dispositif qu'on a mis en place, c'est la période prioritaire d'enregistrement à destination des titulaires de marque. Donc, on va ouvrir une fenêtre de tir, justement, aux titulaires de marque, pour qu'ils puissent anticiper l'essor de cette nouvelle technologie et enregistrer en priorité leur adresse progace. Cette période, elle ne se veut pas être une période dite de sunrise. Donc, il n'y aura pas de surcoût appliqué. On n'est pas dans une communication, entre guillemets, de la peur. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de la faire en bonne intelligence et aller voir le maximum de gens à travers le monde en leur disant, cette nouvelle technologie arrive. Elle répond à des besoins. Après, on a mis en place cette période. Vous pouvez en bénéficier. Et si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas en bénéficier pour X ou Y raisons, déjà, un, on le comprend et il n'y a pas touché. Et deux, ne vous inquiétez pas, parce que nous avons mis en place l'UDRPF, l'Uniform Dispute Resolution Policy for Fragance Advocacy. Et là, je vais passer la main à Thomas pour qu'il puisse présenter ce qu'est l'UDRPF. À titre d'information, nous avons déjà deux centres d'arbitrage, l'ADNDRC et le National Arbitration Forum qui vont implémenter, qui implémentent cette procédure et que nous aurons en ligne dans 20 minutes. Merci pour le rappel du timing. C'était un message subliminal. Voilà, donc on en vient au sujet proprement dit, c'est-à-dire l'UDRPF. Et comme Romuald en parlait il y a quelques minutes, on a utilisé cette connaissance de l'histoire du web, de l'histoire des noms de domaines. Et on a choisi de marcher dans les pas de l'ICANN tout simplement et de ne pas inventer de zéro une nouvelle procédure et plutôt de se réapproprier une procédure existante. Donc là, en fait, on repère assez vite qu'il s'agit d'une adaptation de l'UDRP, puisque tout simplement on retrouve le même corps de document. On a l'UDRPF, c'est-à-dire la charte en elle-même pour la résolution des litiges concernant donc plus d'un domaine mais des adresses progans. Les règles de procédure de l'UDRPF, donc c'est les règles qui sont plus concrètes et qui s'adressent plutôt aux plaignants, c'est-à-dire aux titulaires d'une marque. Et les supplemental rules, qui en fait sont les règles propres à chaque centre d'arbitrage donc qu'il élabore lui-même. On est toujours dans le cas d'un plaignant qui revendique l'utilisation de sa marque qui est enregistrée, en tout cas qui est valide, dans une adresse progans, donc en fait qui a repéré sa marque dans une adresse progans et qui adresse une plainte à un centre d'arbitrage. Et ensuite on a le même système de résolution en soi des litiges puisqu'on a un système de panélistes qui sont sélectionnés par le centre d'arbitrage qui peuvent être de 1 à 3 en fonction des procédures. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez proche. Sur la procédure en elle-même, on retrouve exactement le même principe avec un plaignant qui va systématiquement faire valoir sa marque. Le risque de confusion, c'est-à-dire une marque identique ou suffisamment proche pour créer une confusion et la mauvaise foi de la personne qui a déposé l'adresse progans. Et à l'inverse, évidemment, le titulaire de l'adresse progans qui est en question va essayer de démontrer des droits qu'il aurait sur ce nom, que ce soit le nom de réseau ou le nom de site, dont on parlait tout à l'heure, les deux parties de la chaîne de l'adresse progans, où il va simplement montrer n'importe quel intérêt légitime qu'il pourrait avoir sur ce... Oui. Quand vous dites ici la mauvaise foi, ce n'est pas au sens de l'absence d'intérêt légitime ? Quand on dit ici la mauvaise foi, en fait, c'est dans le même sens... En fait, c'est aussi... Ça me permet d'élargir un peu le spectre. L'intérêt de reprendre la procédure URP et de l'adapter, ça permet de réutiliser, entre guillemets, la jurisprudence qui existe déjà dans les centres d'arbitrage. Donc, en fait, c'est la mauvaise foi au sens de l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi, celle qui est utilisée, en fait, déjà actuellement par les centres d'arbitrage. L'intérêt légitime... Enfin, le défaut d'intérêt légitime est une présomption de mauvaise foi. Mais la question... Mais c'est quand même pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais oui. Trop souvent, d'ailleurs, on retrouve comme une redite... Exactement. ...de montrer un mauvaise foi. La question que j'avais, c'était est-ce que la question de la mauvaise foi est adressée de la même manière que dans l'UDRP, à savoir cumulativement, au niveau de l'enregistrement et de l'exploitation, et de l'exploitation, à être en aty. Alors, justement, c'est une question qui s'est posée pendant l'élaboration. Et nous avons décidé de ne pas, en fait, rentrer dans ce débat. Nous avons suivi ce que fait l'ICAN. Nous avons pour l'instant, voilà, laissé de l'aspect cumulatif. En tout cas, pour l'instant, c'est-à-dire que... Vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir une évolution, notamment des règles de procédure UDRP dans le courant de l'été. Et nous allons suivre, en fait, cette évolution. Donc, c'est un peu le même principe. Si l'ICAN, dans son UDRP, évolue, nous serons amenés à suivre cette adaptation. Alors, d'ailleurs, ça me permet de faire une petite dénonçation de la manière dont on a procédé. Donc, voici, donc, une version différentielle de l'UDRP-F, donc adaptée aux adresses progans, avec l'UDRP classique. On voit bien, bon, évidemment, que les noms de domaines sont remplacés par des noms de réseau ou des noms de sites. Et si on rentre un petit peu dans le détail, voilà, on voit que... Bon, les notes, ce n'est pas très intéressant, mais on voit qu'effectivement, il y a essentiellement des remplacements de terminologie, des remplacements de rôles, puisqu'on n'est pas dans le même écosystème, on n'est pas dans le même système d'enregistrement, on n'est pas dans le même système d'utilisation. Donc, évidemment, il y a ce type de différence. Je ne vous montre pas tout le document, il est disponible sur notre site fcr.frogans, sur, pardon, sur frogans.org. Je comprenais avec un autre. Donc, si vous voulez le consulter, rentrez plus dans les détails, c'est possible. Concernant ces... Juste en détail, parce qu'on est parti du principe qu'on publierait systématiquement des versions GIF pour faciliter, en fait, la lecture et la compréhension de nos documents, même quand on fera évoluer des documents juridiques et qu'on modifiera, par exemple, des conditions, vous aurez toujours la version BDF classique. Donc, il y aura toujours systématiquement une version GIF de ce genre-là pour que tout le monde puisse voir à quel endroit on a changé telle ou telle chose, tel aspect. Et on pense que pour la communication, en tout cas, envers l'écosystème, c'est beaucoup plus pratique et ça permet de mieux comprendre pourquoi on aurait modifié telle ou telle partie. Donc là, si je comprends bien, parce que les factures qu'elles déposent auprès du centre d'arbitrage de l'EP, là, ce ne sera pas d'alcool ? Ah non, ce ne sera pas exactement les mêmes centres d'arbitrage. En fait, on est parti du principe qu'on utiliserait les mêmes centres d'arbitrage que l'ICAN, qui aujourd'hui en a accrédité 5. Donc, il y a évidemment le WNB, la Chambre tchèque, la Chambre arabe, la Chambre asiatique et le National Arbitration Forum. On est en train de discuter avec tous ces centres d'arbitrage. Aujourd'hui, on a signé deux accords avec la Chambre asiatique. Mais l'objectif, c'est d'avoir les mêmes. Bien sûr, c'est ça. On a déjà signé avec la NDRC et le NAF et c'est en cours de signature avec le WIPO, la Chambre tchèque et la Chambre arabe. L'idée, c'est de reprendre ces centres d'arbitrage puisque pour l'écosystème juridique, c'est un système qui est connu que les avocats pratiquent depuis un certain nombre d'années. Tout le monde connaît ça et le fait d'utiliser des chambres qui ont déjà quand même des compétences en matière de nom de domaine, le système est quand même un peu équilibré. Est-ce qu'on peut utiliser la jurisprudence de l'IDRP sur l'IDRPF ? Très certainement. Je pense que les experts au démarrage, les experts à la table, ils vont bien partir de quelque chose. On repart dans ce que l'on connaît. C'est tout l'intérêt. C'est pour ça qu'effectivement la question de la mauvaise foi et de l'intérêt légitime elle est quand même importante. Tout à fait. Mais sur la mauvaise foi et de l'intérêt légitime, justement, on est resté, on a calqué l'IDRP, ce qui va permettre aux panélistes, en tout cas au démarrage, d'utiliser ce qu'ils ont déjà développé et toute la jurisprudence qui a été développée sur ces aspects. Ce qui est intéressant, au-delà de cette histoire de mauvaise foi, on l'a cité parce que ça nous a interpellés, on a beaucoup de débats actuellement sur l'interprétation du risque de confusion, la prise en compte du radical et de l'extension dans le risque de confusion. C'est un sujet qu'on a par exemple évoqué à l'OMPI la semaine dernière en réunion de l'ARMI. On voit qu'on a une jurisprudence UBRS qui est en train de se développer avec une appréhension du principe de spécialité qui est assez inédit en matière d'IDRP, de la présence en compte de l'extension dans la comparaison des signes. Alors qu'en UDRP, c'est vrai que historiquement, on n'a pas cette prise en compte de l'extension. C'est même, je veux dire, un principe qui est vraiment constant de l'exclusion de l'extension. Donc on a là, on a probablement un sujet... On étit toujours la même terminologie dans les décisions, effectivement, sur l'extension, les autres, ça ne modifie pas. Non, parce qu'en fait, c'est du générique, il n'y a que quelqu'un. Il y a eu quelques rares exceptions de décisions où on a effectivement une corrélation entre l'extension et radicale parce que, en fait, la marque est limitée quand on combine les deux, mais c'est ravissime. C'est lié à la marque elle-même, en fait. Exactement. Mais là, je pense que... Exemple, c'est télé.com. Exactement. Alors, en revanche, je crois que j'ai une question, c'est qu'est-ce... mais c'est peut-être trop dans le détail, est-ce que vous avez pu trouver une... enfin, vous avez pris une position dans l'UDRPF sur la prise en compte des marques semi-figuratives, l'aspect dénominatif de la marque semi-figurative. Parce que ça, c'est un point qu'on avait aussi évoqué, je me souviens, avec Lumpy, en disant, mais finalement, quand on a une marque semi-figurative, on considère que la reprise du long-domain, évidemment, il n'est jamais significatif le long-domain. Pardon, c'est-à-dire... Non, encore une fois, comme on a repris la même chose, on a repris la même chose. C'est ça. D'accord. On n'a pas ciblé ce cas-là en particulier, en fait, on a laissé les mêmes règles. En sachant que, comme on le disait, le principe, c'est qu'on a cette adaptabilité en fait de suivre à la fois la jurisprudence des centres d'arbitrage puisque c'est eux qui vont impliquer la procédure et à la fois les documents de l'ICAN qui pourraient être amenés éventuellement évoluer. C'est exactement le même principe. D'accord. Comme on suit et qu'on participe au débat aussi au sein de l'ICAN, on suit aussi ça et on adaptera aussi un autre niveau. C'est aussi l'avantage de participer au bout de travail de l'ICAN. Pour en revenir à l'adaptation, là c'est les exemples les plus simples on va dire. C'est typiquement les noms de domaine qui ne sont plus des noms de domaine dans notre procédure mais qui sont simplement les noms de réseau ou les noms de site puisqu'il y a les deux aspects de la chaîne du Navas for Gans. L'ICAN qui devient l'Op3FT, non pas qu'on cherche à remplacer l'ICAN mais simplement dans la procédure c'est l'Op3FT. Il faut se laisser faire en plus. Il n'y a aucun problème. Donc exactement pareil pour les sites web deviennent des sites FROGAN dans la procédure. La petite subtilité c'est que le registrar donc le bureau d'enregistrement est un petit peu divisé tout simplement parce que c'est l'administrateur de compte FCR qui va s'occuper de l'enregistrement des adresses FROGAN en fait c'est un prestataire d'enregistrement exactement comme un bureau d'enregistrement sauf que dans la procédure unique. Non non c'est tout un écosystème simplement pour l'application de la procédure ce ne sont pas les bureaux d'enregistrement enfin les administrateurs de compte qui vont impliquer la procédure UDRPF et qui vont exécuter les décisions de la procédure UDRPF c'est directement l'opérateur du FCR qui lui est unique qui en fait a une délégation pour opérer le FCR c'est exactement le principe d'un registre c'est un opérateur de registre qui fait qui administre le registre ce qu'on appelle le registre central FROGAN qui gèle alors c'est l'opérateur puisque c'est lui qui est en charge justement de la base de données du registre donc adieu les problèmes de registre qui ne l'exécutent pas justement c'est ça les administrateurs de compte ne seront pas en charge d'appliquer les décisions c'est directement l'opérateur donc pas de possibilité de mauvaise exécution ou d'absence d'exécution concernant le gel qui va bientôt arriver dans les procédures donc pareil cet été pendant la mise à jour dans l'UDRP nous le gel on l'avait déjà anticipé en fait donc on va le faire apparaître dans les règles de procédure mais en fait le gel était déjà techniquement mis en place puisque c'est l'opérateur puis lorsqu'il reçoit la notification d'une ouverture de procédure UDRPF il gel donc il bloque le transfert le alors que je ne dise pas de bêtises le transfert de titulaire c'est ça le transfert de titulaire et le changement de coordonnées du titulaire tout simplement directement dans la base de données ok et la vérification de l'adresse du déposant et la vérification de l'adresse c'est exactement le même principe c'est à dire qu'il y a une base WIZ et c'est à partir de la base WIZ si la base WIZ n'est pas à jour là par contre l'administrateur de compte peut entrer un peu en cas en jeu tout simplement pour lui demander de faire une vérification soit dans sa base client soit directement lui auprès du titulaire de l'adresse il y a possibilité d'enregistrer vos noms entre guillemets anonymement alors c'est assez particulier pour l'instant c'est un cas on va dire c'est pas la règle c'est l'exception et il est possible exceptionnellement pour les personnes physiques lorsque ça leur est possible en fait par la législation de leur pays d'enregistrer anonymement mais c'est simplement pour les personnes physiques et les administrateurs de compte sont en charge de collecter tous les documents qui en fait permettront d'identifier la personne en cas de besoin c'est à dire qu'en fait c'est les administrateurs de compte qui font office d'anonymisateur une personne ne peut pas s'anonymiser elle est même la loi française elle permet l'anonymisation des personnes physiques on est obligé on ne peut pas empêcher quelqu'un on est obligé de l'accepter donc comme on est un système international toutes les lois des pays qui ont cette même obligation nous évidemment on se réfère essentiellement à la loi française pourront être enregistrées de manière anonyme mais uniquement des personnes physiques c'est à dire qu'aucune société une société par définition elle ne sera forcément enregistrée en cas dans la base en revanche une personne privée pourra être anonyme mais à la condition que son administrateur de compte ait bien toutes les coordonnées et qu'il doit et il sera obligé de les fournir alors là nous on a un autre document qu'on ne va pas vous présenter ce soir mais qui existe il y a une charte des utilisateurs de la technologie qui fixe un certain nombre de règles et parmi ces règles vous retrouvez celle là qui est que là il y a tout un chapitre qui concerne les obligations des administrateurs de compte et parmi leurs obligations il y a l'obligation de détenir les coordonnées exactes de ces titulaires qui seraient anonymes dans la base parce que la loi l'obligation permet d'être anonyme donc on ne peut pas derrière il y a l'obligation effectivement d'avoir toutes les informations c'est ça l'administrateur de compte lui a les informations ce qui veut dire que les pirates vont être des personnes physiques et pas des sociétés ça c'est ça donc globalement on va simplifier mais l'administrateur de compte c'est obligé et donc ça veut dire qu'on va être obligé de passer par des requêtes judiciaires oui et non parce qu'en fait contractuellement là il y a un vrai il y a vraiment un contrat entre l'administrateur de compte qui est tenu contractuellement de fournir ces informations là donc s'il le fait c'est de lever l'anonymat par l'Afrique par exemple c'est une procédure extrajudice qui marche oui mais là qu'est-ce qu'il y a c'est le même système c'est le même système c'est le même système c'est qu'en fait là l'opérateur peut obliger un administrateur de compte à fournir les informations s'il le fait pas il y a une violation du contrat il perd l'avance c'est-à-dire 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 qu'il dépose une plainte alors vous allez avoir un système de plainte en ligne je dirais une plainte contre X alors non contre l'adresse vous permettrez l'administrateur de compte l'administrateur de compte il n'est jamais anonyme ok donc je fais ma plainte contre l'administrateur vous avez toujours vous avez toujours une personne qui si vous aurez toujours la possibilité d'identifier un responsable c'est-à-dire que si le titulaire est anonyme vous vous adressez à l'administrateur de compte l'administrateur de compte est obligé sauf si évidemment votre demande est farfelue ce qui est possible oui c'est possible donc dans la limite de la légitimité de votre plainte l'administrateur de compte est tenu de fournir les informations du titulaire s'il ne le fait pas il viole le contrat qu'il a avec l'opérateur d'accord et ça ça se fait à quel moment c'est ça ma question c'est ça on n'engage pas la plainte entre 10 mai contre contre X non c'est ça ma question on est obligé de passer par cette vous lui faites la demande vous lui faites la demande s'il refuse alors je lui fais la demande c'est basé comme toute la technologie de France sur des systèmes existants pour simplifier justement l'implémentation la prise d'habitude etc. avec une optimisation je dirais de ces systèmes existants en l'occurrence le fait que l'exécutant celui qui est tenu d'exécuter soit le registre l'équivalent du registre l'opérateur du registre central rajoute une couche de sécurité pour tout l'écosystème puisque ce type de système on les connait on les connait sur la CNIC etc. où on voit que les déposants anonymes n'importe qui d'une société ou un particulier peut se prétendre particulier et déposer de manière anonyme on ne peut pas empêcher cela à partir du moment où la CNIC a implémenté les obligations de la CNIL sur le droit aux données personnelles et donc vous êtes dans une situation vous êtes obligé de demander une levée d'anonymat à la CNIC qui elle le demande au registreur etc. Donc vous êtes de la même façon ? Non justement là en l'occurrence on arrête cette distribution de la responsabilité dans la chaîne la distribution de la responsabilité s'arrête au FCR Donc ça veut dire que si j'ai affaire à quelqu'un qui est anonyme j'envoie une demande de levée d'anonymat moi je suis titulaire de droit j'envoie ma demande de levée d'anonymat sous forme de lettres de mails etc. je l'envoie à l'opérateur l'opérateur répercute ma demande On part du principe que votre demande est légitime Ah oui non mais elle n'est pas parfoulue Oui bien sûr Parfois ma demande elle est légitime quand je fais la levée d'anonymat j'ai dit quoi ? Pourquoi je suis légitime ? En fait ce que vous avez c'est un cas de figure où vous vous sentez un cas de figure Non pardon Vous avez un cas de figure où vous vous sentez attaqué d'une certaine façon Donc il faut que j'expose quand même dans la lettre de levée d'anonymat Il y a un délai qui est dans votre contrat ? Si sur les demandes de données Oui Je ne l'ai pas en tête Je pense que Ah oui c'est pas mal D'accord C'est à l'échelle d'une semaine Il va rentrer en contact avec l'administrateur de compte directement pour lui dire attention tu es en train de violer le contrat Ok Donc en fait l'avantage que vous avez par rapport au système du DNS actuel c'est qu'aujourd'hui vous écrivez à FerrySign ou au titulaire Non mais c'est le titulaire on le contacte Oui mais c'est le titulaire Il y a la procédure à chemise par exemple Mais voilà Donc là l'idée c'est qu'on passe mais forcément au démarrage vous votre plan vous l'envoyez quand même à la personne qui a priori va peut-être vous répondre Non mais attends on essaie A priori il va vous répondre Tout à fait Alors pour avancer un petit peu parce qu'on va pas tarder à être pressé par le temps Ah oui il est la minute Donc une fois une fois que la plainte une fois que la plainte est adressée qu'on a levé l'anonymat et qu'on a pu atteindre la personne on arrive dans une subtilité en fait qui va toucher au fond de la procédure dans l'UBRPF c'est tout simplement que comme l'a dit Romuald tout à l'heure il y a trois types d'adresses FROGAN c'est à dire celles qui sont sur un réseau FROGAN public c'est à dire qui commence par FROGAN étoile et dont la partie personnalisable c'est la partie nom de site on a également ceux dont toute la chaîne est personnalisable c'est à dire qu'on va mettre un nom de réseau qui est au choix étoile un nom de site qui est au choix et l'autre type d'enregistrement c'est si la plainte porte sur simplement la partie site donc là on a tous les on a tous les cas de plainte c'est en fait c'est les trois les trois types de plainte qui peuvent être adressés dans une procédure UBRPF et en fonction de ces plaintes on va avoir des décisions qui ne sont pas tout à fait les mêmes puisque typiquement le nom de site dans un réseau FROGAN public peut être annulé ou transféré puisqu'il a un titulaire unique le nom de réseau qui est un réseau FROGAN dédié peut être également annulé ou transféré ainsi que tous les noms de sites qui sont à l'intérieur par contre le nom de site dans un réseau FROGAN dédié c'est à dire dont la première partie de la chaîne a été choisie et enregistrée ne pourra pas être transféré pour être simplement annulé puisque le titulaire c'est exactement comme tout à l'heure on faisait une analogie avec les nouveaux GTLD là c'est le même principe c'est à dire qu'en fait le titulaire du réseau dédié va être titulaire de l'ensemble des adresses qui constituent ce réseau autrement dit AccorEtoile tout l'ensemble des sites qu'il y a dans AccorEtoile c'est vous qui êtes le titulaire de tous les sites de AccorEtoile tous les sites que vous pourrez mettre derrière donc admettons si je prends un exemple AccorEtoile une marque qui n'est pas qui n'appartient pas à Accor bien sûr et que l'IDRP sanctionne donc cet enregistrement tout simplement l'adresse FROGAN pourra simplement être annulée mais évidemment il n'est pas question de transférer AccorEtoile telle marque à quelqu'un d'autre puisqu'Accor reste exactement donc voilà c'est une petite particularité sur le fond de la procédure qui est importante que vous sachiez parce que vous allez être amené à devoir traiter ces problèmes à traiter ces trois cas j'espère moins possible mais c'est impossible et enfin alors là en termes de procédure pure il y a une particularité qui est assez intéressante c'est que typiquement les centres d'arbitrage vont avoir un accès en fait à l'API du FCR pour agir directement c'est à dire que la notification de l'ouverture d'une procédure et l'envoi de la décision va se faire directement dans l'API pour que l'opérateur du FCR implémente directement la décision c'est à dire qu'il n'y a pas d'email il n'y a pas de courrier c'est directement alors évidemment il y a une copie par mail mais le centre d'arbitrage va agir directement sur l'API ce qui permet en fait d'avoir une implémentation une exécution des décisions qui est beaucoup plus rapide et en tout cas qui est certaine et ils veulent bien et ils veulent bien pour l'instant en tout cas dans les termes des discussions il n'y a pas eu de problème mais justement comme on arrive à l'heure justement les centres d'arbitrage les centres d'arbitrage dont on parlait on va les contacter je peux lancer Skype on va commencer par notre représentant de la DNDRC Denis Sky s'il est connecté s'il arrive à trouver le bon écran voilà il est là peut-être échanger avec Stéphane oui je vais juste l'afficher sur le bon écran ça serait plus pratique parfait je vais mettre l'escape d'abord sur celui-là ça va être plus logique super j'utilisez pas Voodji hop voilà donc je vais faire un ételier justement pour montrer la déo de la plateforme et je cède ma place donc à Stéphane qui va interviewer nos représentants des centres d'arbitrage Denis avait une présentation non non parce que j'ai vu la il est connecté la par contre pour un peu c'est peut-être c'est 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 il t'entend il t'entend il aura décorché il t'entend Bien le son ah ça y est ça son ça avance maintenant oui c'est pas non il faut peut-être le réveiller Sous-titrage Société Radio-Canada Okay, good, good. This is Stefan van Gelder. Thanks for being with us. How are you? Good. It's great. And I feel good. It's like watching a World Cup football, right? It's nice in midnight. Well, there won't be any football here. I'm so excited. Okay. Well, we won't keep you long. I think it's the middle of the night where you are. I'm in Hong Kong, yes. Right. So, we'll go quickly. You're online with a room full of people eager to find out ADN DRC's involvement in the UDRPF. So, if I can just perhaps begin by asking you to tell us a little bit about your Arborotation Centre. Yes, it is really my honor to join this workshop. And yes, for ADN DRC, I would like to give a very brief introduction because ADN DRC might be quite new to Western people. And actually, ADN DRC, the full name is Asian Domaining Dispute Resolution Centre. It's a non-profit-making organization and also a non-governmental organization founded in Hong Kong in 2002. And although we are a Hong Kong-based, a Hong Kong registered charitable institution, we have four offices located in major cities in Asia, namely Beijing, Hong Kong, Seoul, and Kovarumpa. And we were the first and the only one ICANN accredited UDRP provider in Asia. And up to now, we have handled quite a number of domain name disputes, in particular cases conducted in Asian languages, including Chinese and Korean. And also last year, there was a recent update that ADN DRC has been appointed by ICANN as a ULS provider for new GTLDs. So, since the launch of our ULS service at the beginning of this year, we have handled close to 20 cases concerning 38 new GTLDs. So, in short, ADN DRC is UDRP and ULS provider and other ICANN dispute resolution policy service provider as well, such as the registrar transfer dispute resolution services are also available at ADN DRC. So, we are basically a Hong Kong-based and providing a full spectrum domain name dispute resolution services in Asia. So, that's the rough profile of ADN DRC. Of course, for further information, any of you may go to ADN DRC's website to see our updated events and announcements and our cases are all published on our website. So, that's my brief introduction on ADN DRC. Thanks Dennis. So, ADN DRC has a wealth of experience in alternative dispute resolution. Why did you decide to become a UDRPF provider? Why add that to your portfolio of resolution services? Actually, the reasons are quite simple. First of all, we believe Fulgun address or Fulgun technology has a future. Maybe, I should say, a bright future. Because when I was firstly introduced with the Fulgun technology in the Singapore ICANN meeting in March of this year, I was deeply impressed by this very creative idea. And I firmly convinced that it will be getting more and more popular in the world, including in many Asian countries. So, that's why we decided to, we see that there is a great room for us to cooperate. And secondly, being a UDRPF provider will enrich the domain name dispute resolution services available at ADN DRC. In other words, we bring the UDRPF in Asia, which will benefit the whole internet community in Asia. And to the whole community, because they can easily find a provider in Asia for resolving any potential disputes concerning the use of the Fulgun technology or the Fulgun address. So, we believe that the introduction of the UDRPF will benefit both, not only the ADN DRC, but for the whole community, for the whole internet community in Asia. So, that's my response to your question. Thanks, Dennis. So, we now understand why you decided to do it. Can I ask how you plan to implement the UDRPF into your existing portfolio of services? Will there be any differences? How do you plan to handle the cases that you will see brought before the ADN DRC on this specific alternative dispute resolution procedure? I see. And thank you for the question. And actually, the implementation of the UDRPF will be very similar to other dispute resolution mechanisms implemented by ADN DRC, like the UDRP and the ULS. Basically, we will set up our supplemental rules to supplement the UDRPF policy and the rules of procedure. And in that sense, the whole proceeding will be conducted under three sets of documents, the UDRPF policy and the rules and the ADN DRC supplemental rules. So, the three sets of documents will govern the whole proceeding. And this is policy-wise, we have to make these documents readily available soon. And we will also set up a dedicated webpage to facilitate the electronic submission of the complaint so that we can have an online portal to facilitate the submission or the case administration of the UDRPF proceeding. So, this is the technical side of how we handle the cases. As I mentioned before, the ADN DRC has four offices. So, that's why we can offer new features to the internet community. So, that means the party who initiates the UDRPF proceedings may choose one of the four offices of the ADN DRC to file its case or to go ahead with the cases. So, that's why, in other words, we provide forum shopping within the ADN DRC. So, the parties may choose one of our offices to go further with their cases, maybe based on their preference, on the prognosticity of the location or the language, convenience or the time zone. So, this kind of factor may affect the parties to use one of the offices of the ADN DRC. But, in any way, all the proceedings conducted by any offices of the ADN DRC will be handled in a coax-effective and in a time-effective manner as well. So, this is my understanding how, that's also my plan how to implement or make the UDRPF in place in the near future. Thanks, Dennis. Much appreciated this brief overview of the UDRPF with ADN DRC. Perhaps, before we let you go, I can just ask if there are questions from the room. You won't be able to see the people, but I can pass the questions on. I'm just looking around and it doesn't appear so. So, all that remains is for me to say thank you very much, Dennis, for joining us and hope to speak to you soon. Okay, thank you so much. Thank you, Mario. Have a great day. Have a very successful conference. Thank you. Thank you. Thank you, Dennis. Thank you. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bye. Si vous avez des questions, justement, n'hésitez vraiment pas. Il faut les poser en anglais, bien sûr. Ou en français, Stéphane. Moi, je ne parle pas très bien en anglais. Alors, elle n'est pas encore connectée. Non, elle est là. Elle est en main. Ah si, c'est bon. Elle nous entend même. Je suis sûr. Ça sera les mêmes questions. Enfin, si ça passe. Et on aura après... On a bien conscience que le sujet est assez vaste. Donc, en une heure et demie... Il y a beaucoup de choses à dire, mais on est à disposition. Il y aura tant de questions réponses après. Bien évidemment, on est là pour y répondre. Par contre, il est tôt. Soit tôt, soit très tôt. Je pense que c'était bien, on pourrait essayer d'être là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Elle est où ? C'est où le... Peut-être non. Je pense qu'on a failli être monté. Hello. Hello. Hello, this is Christine. Hello Christine, this is Stefan van Gelder. How are you? Hi, I'm excellent. How are you? I'm fine, thanks for joining us. Well, thank you for having me. Well, it's a pleasure. You're online with a room full of people eager to find out a little bit more about NAF and your involvement in the UDRPF, so perhaps I can get things started straight away by just asking you to tell us a bit more about the NAF. Yeah, absolutely. So the National Arbitration Forum is a 30-year-old dispute resolution provider providing general commercial arbitration and mediation services to parties in the United States and around the world. We've been handling the UDRP cases since 1999. And as you know, the UDRP is the basis for the UDRPF. So we have, we've been handling about 23,000 UDRP disputes and UDRP-based disputes since 1999. We have had 241 cases involving the new GTLDs under both the UDRP and the URS. So we've been pretty busy and pretty involved with a lot of these new GTLD programs. Right, so that's the background to you becoming a UDRPF provider. Can I ask why you decided to do that? Why did your organization decide to be one of the first to become a provider of this new alternative dispute resolution system? Yeah, absolutely. So we, when I, when I talked to Tom and Pramuald about the new policy, I was really excited to hear about this sort of different way of using the new GTLD system. We've been approached by several different registries who have several different sort of new business models and things that they're doing. And it was very exciting to hear what Frogan's is doing with their new GTLD. And so we were really excited to be involved. We have over 20 UDRP-like policies. So we feel like we were going to be a really good fit for Frogan's because we are kind of very familiar with customizing the UDRP and customizing policies for different folks such as yourselves who are trying to do something innovative and exciting. And so we thought that that would be a really great fit to combine your technology with our ability to adapt policies and our experience in adapting policies. Right. And talking about customizing the UDRP, I can perhaps give everyone here a little scoop by telling everyone that, I believe you sent some rules back today that include an updated version of how you will handle the UDRP-F. Do you feel that the UDRP-F as it stands is an efficient and perhaps an improvement on the UDRP? How do you think the two procedures fit together? Well, Stephan, they fit seamlessly. They're almost the identical policy. UDRP-F has taken all of the key parts of UDRP and have adopted them for the .Frogan's names. Now, the interesting thing is, of course, as I think you're learning in your seminar, that the nomenclature is different. We're not referring to second-level domains and third-level domains. We've got network administrators and site administrators and Frogan's names. And so, of course, the UDRP adopts all of these technology, all of these nomenclature, all of this wording. But really, the parties are going to be excited because the types of people who are going to bring these disputes are trademark holders. This policy is going to be something very familiar to them because they have been using the exact same policy and rules and procedures for their UDRP cases. And so I think that's going to be really beneficial. The supplemental rules that I sent over did address specifically how we were going to handle these cases, including, you know, hands-on case management, email, and web-based filing, all still going to be available for Frogan's. The decisions will still be made by our very experienced UDRP panelists. We're not going to hire a bunch of new people who don't know what they're doing. So I think it's going to be very seamless, and I think it's going to be very easy for the Frogan's community and for brand owners to handle and solve their disputes. So, Christine, I think you've preempted my last question. Oh, I'm sorry. Which is fine. That's perfect. Which was to try and get an explanation of how the cases will be handled once you start seeing some UDRP cases coming in. And I think the bottom line there is that it is seamless. You are using the existing mechanisms that you have at an AF at your disposal to treat these cases as well. Is that the correct understanding of what's going to happen? Yeah, absolutely. That is correct. The case coordinators on this end physically handle every single case. So the people will review the submissions as they come in and will assign a customized process for them. So because we know we need to contact Frogan's differently, Frogan's has a couple of differences in that we will contact the network operator instead of the registrar is what happens under UDRP. So those are going to be pieces that are customized, but the rest of it we'll handle in our traditional process, which is very mindful of deadlines and very mindful of the rules. So we're a very rules-driven organization. So all of the Frogan's UDRPF cases will be handled with that same attention to detail and attention to making sure that the rules are followed. Just for your listeners' viewpoint or benefit, our UDRP cases average conclusion in 30 to 45 days. So I think that UDRPF filers can also expect to experience very prompt dispute resolution as well. Christine, thanks very much. That's very useful. I'm just looking around the room to see if anyone wants to try and break the language barrier and ask you a question, which might be difficult. But if not, I will just thank you once again for being with us, taking the time out, and those very clear explanations. And I hope to speak to you very soon. Thank you very much. Talk to you soon again, Stefan. Thanks. Bye-bye. 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 Donc il nous reste 10 minutes devant nous, donc si vous avez justement des questions, des réponses, on donnera des réponses, si vous avez plutôt des questions, on vous donnera des réponses, on trouvera des questions. Alors moi je vais faire la reverse aussi. Voilà, tout à fait, en forme de jeu. Est-ce que le prix des réservations des membres de l'Oren Frogan, ça a été fixé ? Alors oui, le prix des adresses Frogan, ça a été fixé, effectivement. Vous avez ces tarifs qui sont publiés sur nos sites web, et donc vous avez en fait le tarif fixé par l'OP3FT auprès de l'opérateur du FCR, donc auprès de l'équivalent du registre, et de 6 euros par an pour un site name. Frogan, c'est toi, mon site, c'est 6 euros par an. Ça c'est le tarif qui est... C'est le tarif qui est fixé entre l'OP3FT, l'administrateur et l'opérateur. Oui, tout à fait. Et donc... C'est-à-dire que l'administrateur de compte... C'est un peu comme aujourd'hui, le prix du domaine, il va dépendre du registreur, parce que derrière il peut vous offrir d'autres services. Il peut vous offrir des services d'hébergement de site Frogan, il peut vous offrir du conseil, du consultif, enfin... Même l'administration de l'enregistrement du site, etc. Donc il y a tout un travail. D'ailleurs, en termes d'hébergement, comment ça va fonctionner ? Exactement pour un site web, c'est le même, ça sera hébergé sur des serveurs. Mais on peut garder le même hébergeur qui va avoir... Tout à fait. Pour l'adressage, oui, il va pas être... Mais elle va être très différente, c'est la machine, c'est voilà, ça va pas être... C'est que du tuyau ? Non, non, c'est pas... En tout cas, c'est le même... C'est sur les mêmes... C'est le même serveur, il n'y aura pas besoin de... Voilà, c'est sur les mêmes serveurs. C'est sur les mêmes serveurs, ok, d'accord. Et donc par contre, pour un network name étoile, le tarif est fixé à 1500 euros hors taxe par an, plus 6 euros par site. Donc effectivement, et sur ce tarif, l'administrateur de compte pourra bien évidemment fixer le modèle économique qu'il souhaite et ajouter effectivement le temps de travail qu'il doit réaliser pour enregistrer son adresse, peut-être faire des services de veille, de maintenance, de surveillance, d'hébergement, de conseil aussi, puisqu'effectivement, avec les adresses Rougans, il y a des questions qu'il faut se poser. Déjà, la première pour un titulaire de marque, c'est est-ce qu'il faut se positionner ou pas sur ce type d'adresse ? C'est une vraie question. Est-ce que c'est pertinent ou pas ? Si oui, sur quelle marque je dois me positionner ? S'il y a dans votre portefeuille 200 marques, est-ce qu'il faut enregistrer 200 marques ? Ou finalement, quelques marques ? Ça, c'est des questions qui doivent être traitées avec votre conseil. Et puis effectivement, ces études peuvent s'étendre sur les noms génériques. Est-ce qu'effectivement, il y a une pertinence ou pas, pour un éditeur de site, une marque, de se positionner sur des noms génériques ? Donc il y a vraiment tout un travail autour de la technologie, autour de ces nouvelles adresses et de cette technologie de publication, puisqu'on n'ajoute pas un nouveau système d'adressage sur l'existant, on vient avec un système de publication. Il y a vraiment une réflexion à avoir autour, effectivement, des usages possibles des sites et des adresses Froganz. Puisqu'on peut imaginer avec des noms génériques ou des noms de marques, des tas d'usages différents, qui pourront être très créatifs. Froganz est une marque déposée, je suppose ? Bien évidemment, dans environ 105 pays aujourd'hui. Et on a aussi les translittérations aussi de Froganz. C'est pour rire. Non, on a déposé l'étoile. C'est pour protéger ses identifiants des adresses Froganz. C'est comme l'arro-base où le hashtag est pour le Twitter. Je ne sais pas si le hashtag est une marque déposée. Non, mais c'est la représentation de l'identifiant. Aujourd'hui, la marque est déposée. Donc ça signifie... En fait, la question, c'était... Pas tellement de... Non, c'est pour être sûr de ne pas avoir... Non, bien sûr. Et on a donc déposé aussi les translittérations qu'on vous a présentées. Oui, ça suppose dans chacun des zones françaises. Les translittérations qui sont déposées en France et dans le pays où, par exemple, la translittération japonaise, enfin la transcription japonaise est déposée en France. D'accord. Quand on a une adresse publique, Froganz, d'ailleurs on dit Froganz ou Froganz finalement ? C'est Froganz à la... C'est ça, dépend de mon pays. Froganz, sauf que c'était sur... C'est pour ça que du coup... Non, c'est vrai. C'est pour ça que du coup j'ai posé la question, ils ne sont déjà pas d'accord entre eux. Non, c'est un peu comme vous voulez, on peut prononcer, mais c'est juste Froganz. Bon, d'accord. Donc s'il y a une adresse Froganz at site name, enfin par exemple, pour reprendre, vous n'êtes pas la victime aujourd'hui, mais l'exemple, enfin en tout cas pour le moment, ça signifie que vous donnez en quelque sorte une licence de votre marque ? C'est ça, tout à fait. Mais l'inverse n'est pas vrai quand même ? Ah non, bien sûr que non. D'accord. Non, on ne sait vraiment comment. Donc en donnant la licence de votre marque, est-ce que sur les réseaux internet habituels que l'on connaît, j'ai le droit d'utiliser, de dire que j'utilise la technologie Froganz ? Tout à fait. Alors là, on a une chaîne spécifique qui s'appelle la charte de l'utilisation des marques de l'OP3FT, qui donne... Il y a une licence automatique, donc ça, typiquement, ça rentre en cadre de la licence automatique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de signer une licence particulière avec nous. Et vous avez une autre licence qu'on a appelée licence initiative, donc pour certains cas d'utilisation, vous allez devoir signer une licence spécifique avec nous. Typiquement, si vous éditez un logiciel et que vous voulez qu'il y ait une des marques de l'OP3FT dans le nom de votre logiciel, là, on va vous demander de signer avec nous une licence spécifique, qui s'appellera donc licence initiative. Mais pour tout ce type d'utilisation, c'est-à-dire citer la marque Froganz, dire, même faire de la publicité, parce que si vous faites Froganz, c'est quoi ? C'est sur un bus qui passe dans la rue. Donc là, vous avez une licence automatique. Alors c'est couvert par une licence. Et gratuit. Et gratuit, bien évidemment. Et donc vous avez une charte spécifique. Est-ce que j'ai le droit de déposer l'adresse à Public for Dance Networks comme nom de domaine ? Non. Non, là, vous ne vous donnez pas l'autorisation de... Alors après, dans un cas extrêmement particulier que je ne vois pas, peut-être que je vous signerai une licence, mais... Non, a priori, non, on va interdire le dépôt de... En tout cas, incluant une de nos marques. Vous avez une licence gratuite et a priori... Et vous l'avez aussi déposée comme nom de domaine ? Froganz ? Ah oui, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. En STLD aussi ? Dans tous les CCTLD. En tous les CCTLD. Là, oui, parce que... Mais là, attendez, moi, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que... Et c'est peut-être... Enfin, je ne devrais peut-être pas poser la question. C'est la question. Mais vous êtes une organisation à but non lucratif, mais vous vivez de quoi ? Alors, en fait... Parce que j'entends que ça fait 14 ans que c'est un sujet qui a 30 personnes, etc. Les statuts de l'OP3FT sont publiés sur l'OP3FT, donc vous pourrez vérifier tout ce que je vais dire. Je vous crois. En fait, le projet Froganz est né d'une initiative privée, d'une société privée, qui s'appelle STG Interactive SA. Ah, mais vous en avez parlé déjà. Dans les années... Il va finir par retrouver ses petits à un moment donné. Oui, en 1999. En 2010, il y a eu des réflexions, puisqu'en fait, les fondateurs et les équipes du projet Froganz ont toujours souhaité que la technologie Froganz soit diffusée gratuitement à travers le monde. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, une technologie qui voulait être utilisée à travers une communauté ne pouvait pas être crédible si elle était portée par une société privée, pour les raisons qu'on connaît tous, de type rachat, etc. Et donc, il y a eu un conseil d'administration au sein de cette société, qui a décidé en novembre 2011, à l'unanimité, de transférer tous les droits de propriété intellectuelle, donc les marques, les brevets, etc., à un fonds de dotation, l'OP3FT, à titre gratuit et révocable. Et donc, l'OP3FT, et on l'a cité tout à l'heure, a lié un contrat de délégation avec un opérateur privé pour justement opérer techniquement et commercialement l'enregistrement des adresses. Et cet opérateur privé est l'STG Interactive SA. Et donc, l'STG Interactive SA reverse une redevance. Une redevance de licence. En fait, on leur a accordé une licence d'exploitation du registre central Froganz. Ils nous payent une redevance. Le contrat est publié, donc il n'y a aucun secret, qui est à hauteur de 15% sur leur chiffre d'affaires hors taxes. Et en attendant qu'ils vendent des adresses... Et parce qu'il ne faut pas de chiffre d'affaires pour l'instant ? Pour l'instant, non, mais dans l'attente de l'ouverture, ils versent un minimum, un montant minimum de redevance qui est de 150 000 euros par mois. Ce n'est pas secret non plus. Donc, on a un budget annuel garanti d'un million huit. Ah, d'accord. Donc, aujourd'hui, on fonctionne avec ce budget-là. Et demain, notre budget devrait augmenter, puisqu'en fonction de forcément, plus l'opérateur fera du chiffre d'affaires, plus notre redevance va augmenter. Donc, c'est une phase d'amorçage, assez classique, en fait. Et intéressant, parce que, donc, on l'a dit, ça fait 14 ans, 15 ans maintenant que le projet est lancé. Il occupe 30 personnes aujourd'hui. Il a généré ou suscité 20 millions d'euros d'investissement, ce qui n'est pas finalement énorme pour un projet de ce type-là. Non, non, par rapport à l'ICAN. Donc, on est sur vraiment une phase d'amorçage avec une ouverture qui, là, générera une activité commerciale et permettra, en effet, à STG Interactive de... L'OP3FT, le rôle de l'OP3FT est évidemment de ne pas prendre des adresses, de promouvoir. L'idée, nous, c'est vraiment de faire des spécifications techniques, de faire un environnement juridique stable, de développer Freugans Player et diffuser ça à la communauté pour qu'effectivement, elle puisse se l'approprier. Vous avez diffusé aussi en logiciel libre ? Alors, là, je vais laisser Julie répondre sur la question des logiciels libres. Est-ce que c'est un petit peu plus technique ? Alors, oui, on a réfléchi au sujet. Alors, non, pourquoi pas les logiciels libres ? Parce que, enfin, en même temps, toutes nos spécifications sont publiées, sont gratuites. Vous pouvez, bien évidemment, les télécharger, les publier, les imprimer, les donner à qui vous voulez, à vos équipes techniques, par exemple. En revanche, pour le logiciel Freugans Player lui-même, en tout cas, pour le moment, on ne va pas publier... Le logiciel qui va vous permettre de naviguer sur les sites. On ne va pas publier le jour d'aujourd'hui les codes sources. Non pas parce qu'on veut les garder pour pouvoir vendre, vu que c'est gratuit, donc c'est évidemment pas ça qui nous importe. En revanche, ce qui nous importe, c'est d'être sûr d'avoir un logiciel... De perdre la mise. Voilà, non, et puis d'avoir un logiciel qui est sûr. Parce qu'on a implémenté tous un service extrêmement sécurisé. On a des signatures SSL à tous les niveaux. Si quelqu'un d'autre développe un logiciel sans apporter à l'utilisateur ce type de garantie, ce qui est peu probable... Le truc s'écroule. Exactement. Donc l'idée pour l'instant, en revanche, ce qu'on va mettre en place assez rapidement, c'est des équipes de travail qui seront ouvertes à tout le monde. Mais les gens viendront travailler avec nos propres équipes sur les évolutions de ce logiciel. Donc on va dire que ce n'est pas du libre, mais ce n'est pas un propriétaire non plus. C'est un système assez original, finalement, où on fait appel à des contributions extérieures sur la base du volontariat, des gens qui veulent, qui s'intéressent au projet, qui vont travailler avec nous sur le code. Et tout ça, évidemment, dans un environnement ouvert et gratuit et transparent, puisque tous les travaux sont publiés systématiquement sur nos sites, et tout le monde y a accès, et tout le monde peut y participer. Mais ça, en tout cas, pour le logiciel, le navigateur, ça restera sous contrôle de l'OP3FT pour éviter des failles de sécurité, puisqu'on met en place justement un système sécurisé. En revanche, nos spécifications techniques, telles que la spécification qui vous permet d'éditer les sites froides, celle-là, évidemment, tout le monde peut en faire ce qu'il veut pour faire son propre site froides, mais il n'y a aucune, évidemment, de restriction. Une dernière question. Donc, tout ce qui est conditions de réservation et lancement de période d'endroche, de sunrise, etc., tout ça, ça sera déterminé par l'éregistrement ? Alors, il n'y a pas de sunrise, il n'y a pas de landroche. En fait, on met en place cette période prioritaire d'enregistrement prioritaire, pardon, réservoir de marque, mais ce n'est pas une sunrise, puisqu'en fait, vous n'avez pas un prix supérieur et c'est juste une période qui va bientôt ouvrir. Alors, en fait, pour le planning, effectivement, ça va faire une très belle discussion. Pour le planning, la semaine prochaine, on organise un atelier. En fait, on a déjà des sociétés qui se sont positionnées sur le métier d'administrateur de compte FCR. Je vais les nommer puisqu'ils se sont trois positionnés. Il y a la société, le cabinet WITETIC, il y a la société PRODOMEN et la société SEF GRAND, qui se sont déjà positionnés en tant qu'early administrateur de compte FCR. Donc, on organise un atelier avec eux la semaine prochaine pour justement leur présenter la plateforme d'enregistrement qu'ils vont pouvoir manipuler pour aller voir leurs clients, etc. Et donc, on va rentrer dans une petite période de bêta-test avec eux. On va avoir des retours. Et très vite, va ouvrir la période prioritaire d'enregistrement à destination des titulaires de marque. Et donc, vous pouvez compter que ça va être, si ce n'est pas d'ici à la fin de l'année, ça sera le début d'année prochaine. Ah oui, effectivement. Ça va aller très vite. Et on va être informé comment ? À travers des ateliers comme celui-là. J'en profite, donc. C'est une très bonne formation. Et à travers les listes que nous avons mises en place, où tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. Et donc, il y aura une grande campagne de l'information pour donner les dates et ça. Mais une fois, cette période... Elle va durer combien de temps ? Est-ce qu'il y a déjà une première limite qui est ce niveau du prix ? C'est-à-dire que c'est sûr que l'adresse à 6 euros, on est d'accord. L'adresse à 6 euros, elle est en temps. Oui, mais Froggens-Etoile, par exemple, je prends un exemple Froggens-Etoile-Accord. C'est pas... Pour un cybersquatter, ce qui va l'intéresser, ça va plutôt être accord-Etoile quelque chose. C'est de faire quelque chose avec le réseau. Or, vu le prix, 1 500 euros, il y a un certain nombre de cybersquatter que ça va dissuader. Donc, le cybersquatter, c'est pour bref, déjà, qu'ils pensent Froggens. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va prendre le temps. Ça, c'est l'avantage. Il y a d'abord la première période, la période prioritaire, effectivement, et réservée pour le situer demain. Que par la suite, ce soit ouvert au grand public, il y a quand même, d'une part, le prix qui est dissuasif. Deuxièmement, il y a quand même la procédure du DRP, qui est... Enfin, le DRPF qui existe. Donc, ça aussi... On est censé que ça n'empêche pas... Mais ça, c'est en défense, c'était juste en commission de réservation, pour savoir si... Si vous voulez, comme la personne qui... Enfin, en tout cas, qui va déclarer que... Elle a... Enfin, comme dans tout système, OK, c'est déclaratif. On est d'accord que nous, on impose dans le contrat que la personne s'engage à avoir tous les droits pour enregistrer le nom. Par exemple, si c'est accord qui est enregistré, a priori, ça devrait être le titulaire des droits sur la marque accord qui les enregistre. Donc, si c'est effectivement un cyberscouter, c'est une violation contractuelle. Après, la violation contractuelle, elle peut être traitée de différentes manières. Il y a des cas où, on va dire, ça va être... Voilà, la violation contractuelle, c'est vous qui le dis, c'est... Voilà, enfin, alors là, c'est côté opérateur. Mais effectivement, on aura un système de plainte comme celui dont je vous parlais tout à l'heure, où vous pourrez notifier à l'OP3FT que des comportements malveillants de telle ou telle personne. Ah non, je ne peux pas vous dire aujourd'hui exactement comment ça, ça va être pris en charge, la procédure exacte, parce qu'on est encore en train de travailler et c'est très compliqué à mettre en place parce qu'on doit préserver des intérêts qui peuvent être contradictoires. Tout à fait. Et que d'être à la fois jugé parti, c'est quand même très compliqué et qu'il faut aussi qu'on assure les titulaires de... Enfin, les non-titulaires de marques qui aussi ont des droits, alors évidemment pas de cyberspoder les marques, c'est un peu d'accord, mais en revanche, ils peuvent avoir des intérêts légitimes et l'intérêt légitime, de connaître les intérêts légitimes du monde entier, c'est quand même un peu compliqué. Donc, on est en train de réfléchir exactement à comment mettre ce genre de procédure en place. Maintenant, ce sera contractuellement prévu et c'est vrai que l'avantage qu'on a, c'est comme il y a un opérateur central qui peut vraiment obliger ses co-contractants à exécuter le contrat, ce qui est un peu différent du système du DNS, il pourrait y avoir... Et tous ces contrats, ils vont être soumis à quel droit ? Alors, les nôtres sont soumis à la loi française. Là, on a évidemment indiqué une clause parce qu'on est l'OP3-FT, le fonds de dotation est français, donc il est hors de... Enfin, on ne va pas soumettre à une loi qu'on ne pouvait pas. Donc, nos contrats sont soumis à la loi française et au droit communautaire, évidemment. Le... Et les contrats... L'opérateur, aujourd'hui, c'est soumis à la loi française parce que STG Interactive est une société française. Si demain, l'opérateur était une société américaine ou une société chinoise, ce serait là pour un coup soumis à sa loi nationale. C'est quand même quelque chose qui est prévu. Et après, les relations entre le bureau d'enregistrement, l'administrateur de compte FCR et son propre titulaire, là, ça va être soumis à la loi que va choisir l'administrateur de compte. Je pense que c'est que c'est musique. Je veux que tout ça vous aime. On y vire à moi. Oui, voilà, je pensais que... J'avoue que je pensais que c'était vous. On a pas les clubs, je veux leur mettre au collège. Oui, c'est juste en dessous. Effectivement, vous serez informés, on fait un travail quand même depuis un an. On était à l'INTA, on est à tous les manifestations de l'ICAN. On est présents dans de nombreuses manifestations organisées par des bureaux d'enregistrement pour prendre la parole. On sera à NEMSCON, à Las Vegas, en janvier prochain, qui est le grand rassemblement des bureaux d'enregistrement. On informe... Ce qui m'inquiète, c'est que par manque d'informations, en fait, de cette technologie, d'une façon, je dirais, un peu tous azimus de grand public, finalement, les enregistrements ne se passent pas pendant la période d'enregistrement prioritaire. Tout à fait. Et que, finalement, les pirates, qui sont plutôt mieux renseignés que les autres, commencent à, effectivement, ne serait-ce qu'à prendre l'adresse « Fragon's side name », en premier, à 6 dollars ou 6 euros, ça ne fait pas cher. C'est exactement pour ça. Je m'en fais sans, moi. Vous avez raison. C'est pour ça qu'on augmente la présence et l'information. Le dispositif, Romuald, moi-même, et d'autres qui font partie de notre équipe pour informer, là, on a deux personnes qui reviennent du Japon, justement, où ils ont participé, là aussi, à des ateliers pour informer. Le but, on est dans cette phase finale, donc c'est pour ça que vous nous voyez un peu plus qu'avant. Avant, on était très discret, on travaillait sur la technologie et maintenant qu'on est dans cette phase finale de pré-ouverture, vous nous voyez plus, vous entendez parler de nous pour, justement, qu'on prévienne ce type de risque. On a intervenu à une manifestation de la technique aussi. On a rencontré le bureau opérin de l'INTA il y a 15 jours. Je ne sais pas comment ils vont traiter l'information, mais on leur communique l'information. Donc, à eux, après, de voir comment ils souhaitent la communiquer, etc. Là, nous, on fait notre travail du mieux possible qui est, effectivement, d'aller voir l'ensemble des protagonistes et dont l'imprime fait partie. Je remercie d'avoir accepté notre invitation une dernière fois parce que c'est aussi le rôle d'organisation telle que les nôtres de pouvoir, effectivement, s'informer et de pouvoir relayer les informations au plus grand nombre puisque, au risque de me répéter, voilà, notre projet n'a pas vocation à embêter les titulaires de marques mais bien, justement, à permettre l'innovation et on essaye de penser le maximum de choses pour vous permettre d'anticiper cette arrivée. Justement, je pense que c'est important d'aller voir les équipes digitales et internet des entreprises. Ah oui. Nous, par exemple, je vous ai dit que notre rôle c'est d'une fin d'innovation à titre défensif mais c'est aussi une fin d'innovation quand il y a un intérêt commercial et marketing parce que là, le budget, le problème, c'est qu'effectivement, elle va faire comment ? C'est que ça vient du de l'un côté, en fait, ça ne peut pas arriver par le journal, il faut forcément que ça arrive par le marketing ou les... et là, je vais aller voir et je vais leur dire vous connaissez Frogan ? Il va dire non ? Il va dire non et donc, elle va avoir du mal à vendre son truc. Voilà, il faut que vous réfléchissiez à comment avec Frogan vous allez pouvoir développer des nouveaux sites, qu'est-ce que vous allez en faire pour ça ? Il faut qu'il connaisse les projets. On a plusieurs. On a un centre de coût, un centre de profit, en fait. On est tous à un centre de coût et effectivement, parce qu'on adresse trop souvent les... C'est pas les mauvais interrupteurs, ce sont de très bons interrupteurs pour une certaine approche du sujet. Effectivement, si on peut l'orienter sous l'angle du centre de profit avec les gens qui vont avoir une imagination pour en faire quelque chose à valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est toi qui vont créer le besoin. Que ce soit les agents ou les digitales en entreprise ou en agence. C'est ça. Pour l'instant, on est en train de travailler sur des outils qui mettent en avant. Parce que là, on prend le problème, je dirais, de manière presque inversée, mais parce qu'on parle de protection des droits d'adresse. Mais la vraie problématique de la technologie Frogan c'est de savoir à quoi elle sert. Et on a toute une foultitude d'exemples que Romual va nous donner d'utilisation, même de coexistence. Vous avez là sur la partie PC de l'image, mais c'est un exemple, une coexistence de site web avec un site Frogan. Il y a plein d'utilisations possibles de ça. Je vous en donne une juste comme ça. La technologie Frogan est complètement sécurisée. Ce qui veut dire qu'il est impossible de télécharger des logiciels malveillants à l'insu de quelqu'un qui navigue sur un site Frogan. Ce qui veut dire qu'en marge d'un site web qui présenterait des produits, on pourrait faire apparaître un site Frogan pour faire le système de paiement. C'est un intérêt par exemple pour les banques. Pour les banques pour les hôtels, pour les groupes hôteliers qui veulent vendre des nuitées. C'est un marché en fait. Il y a plein d'autres utilisations. Vous pouvez imaginer une balle de tennis là avec les scores en direct qui défilent à un site de Paris en ligne. Vous pouvez imaginer effectivement des télé... Vous pouvez... Vous pouvez imaginer des usages vraiment multiples. Imaginez une galerie de luxe pour ne pas la citer donc on va dire luxe étoile. Quelqu'un qui a luxe étoile et qui effectivement met une collection de sacs à main. On ne voit vraiment que le sac à main. On peut les voir avec effectivement des caractères... Il y a vraiment plusieurs usages. Soit vous partez effectivement sur les usages mobiles, donc vraiment mobiles, des sites simples, accessibles, très graphiques donc ça peut être des jeux. Mais imaginez un site événementiel. Aujourd'hui, quelqu'un qui crée un événement, le 50e anniversaire de telle société est obligée de développer une application pour un usage unique. Un site web c'est trop coûteux, un site événementiel Froganz. Froganz, étoile mon événement, c'est un site simple, on peut y accéder facilement, vous avez le planning, etc. Vous avez plein d'usages qui peuvent être utilisés, donc les sites événementiels, les sites de jeux, en navigation mobile, ce que vous appelliez tout à l'heure par le parallèle surfing, imaginez des télécommentations des sites web, des galeries, etc. Sans oublier, par exemple, des réseaux sociaux, c'est une des utilisations possibles qui nous excite beaucoup en potentiel parce que un des problèmes aujourd'hui, par exemple, pour les adeptes de Facebook ou autres, c'est que si vous êtes sur votre... Vous avez un iPhone, bien sûr, comme tout le monde, donc si vous êtes sur votre iPhone, vous avez un type d'app qui n'a pas les mêmes fonctionnalités que votre PC qui n'a pas, parfois, les mêmes fonctionnalités que votre tablette. Donc, non seulement c'est compliqué pour la société, l'éditeur de contenu de pallier à ces trois types ou plus parce qu'il y a les montres connectées qui arrivent, mais c'est aussi compliqué pour vos utilisateurs qui, eux, ne peuvent pas font un truc là puis après, ils ne peuvent pas le faire là. Donc... On a ici ça, c'est l'exemple typique. On pourrait avoir la même chose, les mêmes habitudes de navigation, les mêmes possibilités. Donc, les réseaux sociaux, c'est une utilisation potentielle, les jeux, comme disait Romuald, ou même, voilà, la diffusion d'informations. Pourquoi ? Parce que il y a un autre avantage de la technologie, c'est comme les sites sont très peu lourds en taille mémoire, ils chargent très peu les appareils et les connectivités. Donc, je suis sur mon smartphone dans le métro, j'ai du mal à me connecter sur mon site d'information, sauf si c'est un site de fragrance. C'est trop loin. Si c'est un site de fragrance, j'ai l'info. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités. Oui, mais ça, c'est effectivement, ce sont des gens du marketing qui vont déterminer les stratégies de dépôt. Donc, on va encore être à la ramasse. On va être à la ramasse. C'est bien qu'il y a de réservoir. Ah, elle sera à la rassauté depuis longtemps. Moi, je vais les appeler demain, je vais leur dire, vous m'aissez le wagon, ils vont dire, qu'est-ce qu'elle... Envoyez-les nous. Envoyez-les nous. pour faire connaître le truc pour le... C'est la bonne question. Ben oui, l'OP3FT, effectivement, n'a pas vocation à aller voir tous les titulaires de marque de la planète entière. Parce qu'il faut expliquer tout le truc, mais ce n'est pas assez visuel. Vous vendez du visuel, vous n'avez pas de visuel. Il y a du démo. Tout à fait, vous avez raison. C'est une vraie critique. La raison, toute simple, est que, comme c'est un développement technologique, on ne veut rien présenter avant que le développement technologique soit finalisé. et comme ce développement technologique porte sur l'ensemble de l'écosystème, parce que c'est un projet extrêmement ambitieux, vous le voyez, de l'adressage, de la procédure de résolution de litige, sans parler de tout le système en lui-même, on est sur des phases de finalisation de technologie et de spec technique qui ne sont pas toujours en phase. Parce qu'il faut décaler la période de l'opération. Pour l'instant, il n'y a pas de date. Je dirais qu'il y a une deuxième raison aussi, c'est qu'en montrant des choses, on limite l'imagination de l'utilisateur. Oui, je suis d'accord avec toi, mais quand même, il va bien falloir les séduire les gens. Ils y mettent. On ne rentre pas ça, de leur entre... Tu n'en montres la préhistoire. On est en train de créer des... Après, il y a des budgets. Vous savez que les budgets pour les prochaines, ils sont déjà... Bien sûr. Oui, tout à fait. En plus, exact. Tout à fait. On a conscience de tout. On pourrait effectivement discuter longtemps sur marketing juridique, etc. C'est une vraie question et c'est un vrai enjeu aussi. Et on pousse vraiment. On crée des outils actuellement justement pour... Là, on est en train de travailler justement sur un kit pour les administrateurs de compte FCR. Qui contient des démos. des usages, etc. On a également diffusé une démo lors de notre dernière Progance Technologies Conférence qui est en ligne que vous pouvez aller voir sur YouTube. Vous pouvez aller voir sur YouTube notre chaîne. Vous en verrez bien. Mais on ne peut pas aller voir sur YouTube si on ne sait pas que ça existe. Ah oui, là. C'est pour ça. Ah oui, mais maintenant, c'est sérieux. Oui, mais regardez là. Le monde entier ne le sait plus. Pas encore. On n'est pas... Non, là. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Oui, mais je pense qu'il faut adapter la... Il faut faire un peu de virale quand même là. Le monde est un peu de virale. Parce que sinon, dans 10 ans, il sera plus lourd. La date de lancement n'est pas maintenant. Mais la période, elle peut être plus ou moins longue. C'est-à-dire que si on voit qu'on a beaucoup de demandes comme celles que vous venez d'exprimer là, il est évident qu'on va en tenir compte. C'est aussi pour ça que vous faites ce genre de démarches. C'est-à-dire que c'est aussi pour recueillir vos avis et recueillir aussi vos souhaits. C'est-à-dire que si vous, vous nous dites non, mais attendez le temps que... C'est aussi quelque chose qu'on va adapter en fonction des retours qu'on a. Je ne vous dis pas là que ça... Regardez, si on reprend les exemples de, entre guillemets, du vieil Internet, du vieil Web, on s'est rendu compte que le décalage qu'il y avait entre le moment où finalement on a tous commencé à naviguer sur le Web et le moment où des sociétés même considérables ont commencé à déposer leur nom de domaine, c'est un truc de dingue. Il s'est passé quasiment deux ans. Coca-Cola s'est fait piquer son nom de domaine. Tout le monde s'est fait piquer. Le système de domaine, c'est 85. Pourtant, oui. Les premiers nombres déposés, c'est 85. Oui. Les nombres de domaine, on a commencé à en parler aux États-Unis au début des années 90. Exactement. McDonald's, Coca-Cola, tout ça, ils ont racheté leur nom. Oui, ils ont tous racheté. Est-ce qu'il n'y avait pas la procédure IDRP ? La procédure IDRP n'existait pas. Là, l'avantage, c'est que tout le monde est ce qu'était ce phénomène mondial, le temps déjà qu'il a mis. C'est un temps considérable. Le Web n'a pas été conçu en plus pour faire ça. Au début, il ne pensait pas. Là, on a ce challenge de tout faire en même temps. Et vous savez d'ores et déjà l'objectif. Voilà. Donc, il faut le faire savoir par contre le faire. Mais c'est ce qu'on fait. Et par exemple, notre prochaine conférence qui a lieu fin janvier, on fait une grosse campagne de communication aussi dessus. Ça a été l'occasion aussi de montrer des démos, etc. Oui, mais c'est aussi des magazines informatiques, c'est des trucs web, c'est des émissions à la télé, c'est tout, tout, On les met dans les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. C'est un travail. Aujourd'hui, la politique est quand même de... On a fait le pari d'aller voir en premier les conseils aux propriétés industrielles, etc. Parce que justement, on ne veut pas faire du marketing de l'acteur. Donc, notre enjeu aussi, il est d'informer intelligemment. Donc, qui dit informer intelligemment, dit prendre du temps. Et de prendre du feedback aussi. parce que ce que vous nous dites, on le ramène, on le donne en interne et ça nous sert. Si vous nous dites ces problèmes de budget ou d'information, etc., croyez... Nous, le message est donné en interne. C'est l'avantage que vous avez finalement, c'est que c'est assez judicieux de la balancer après les nuits que j'utilise parce que vous avez vu toutes les problématiques qui ont été soulevées. Tout à fait. Et les solutions qui ont pu être trouvées et les problématiques qui restent encore à régler. Et pour vous, je pense que ça ne peut être qu'un exemple aussi. Oui, tout à fait. Mais, donc, on travaille dessus. On est une équipe effectivement de 30 personnes et effectivement, aller expliquer le projet, c'est on prend notre bâton de pèlerin et on y va et c'est le travail qu'on a fait aujourd'hui et je crois que la salle... Oui, depuis 2-3 ans, oui. Et on va devoir rendre la salle mais je profite encore pour vous remercier de votre venue et puis de cet échange. Merci de votre invitation. Et on reste bien évidemment à votre disposition si vous avez la moindre question. Je vous avais une petite démo, on peut la passer au monde de l'appareil. à des fois, il faut venir le verre pour expliquer ce que ça fait.